Samedi, depuis son village natal de Logbo-Gigia, l'ancien commandant de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, le général Bruno Dogboibli, a vidé son sac et a livré des révélations supprénantes sur l'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Philippe Mangou, devant la Coupe pénale internationale CPI. Le général Mangou, désormais ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, avait été témoin clé à charge contre Laurent Gbagbo, jugé pour les violences suvenues lors de la crise postélectorale de 2010 à 2011. Le général Quatre Étoiles avait notamment accusé Dogbo-Blé de cette vue poussée des ailes, en fréquentant le président Gbagbo et les ministres, des accusations auxquelles Dogbo-Blé a répondu avec virulence. « Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. C'est un danger. Mangou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là et il est comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. Alors la CPI m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a dit « je suis indiscipliné ». « Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade général ? » « Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui est toujours avancé dans la première année de sa proposition ? » « C'est-à-dire que c'est comme un élève qui est dans une classe qui n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. » « On peut dire d'un officier, de ce type-là, que c'est un indiscipliné. » « Il avait rien à dire, il a parlé. » « Mangou a fui. » « Quand je faisais la guerre, Mangou a fui. » « Et je vais vous dire comment il a fui. » « Je parlais avec Mangou au téléphone. » « On parlait des tactics, tout ça va, de la guerre. » « Et puis on s'est quitté. » « 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. » « Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, il va vous prendre après. » « C'est inhabituel. » « Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement il me prend au téléphone. » « Parce qu'il se demande, je pose la question, peut-être que j'ai une commission pour lui de la part du président. » « Mais là, il a dit, il me prend après. » « Ça m'a fait un peu bizarre. » « J'attends. » « Cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, trente minutes. » « Il ne me rappelle pas. » « Je le rappelle, le téléphone est fermé. » « J'appelle tous les gars qui courent autour de lui. » « Les téléphones sont fermés. » « Alors j'étais inquiet. » « J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires. » « On n'a pas eu ces nouvelles. » « J'ai pensé que les rebelles avaient tué. » « Oui, il était dans une ambitade. » « Oui, il était dans une ambitade. » « Alors je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors. » « Je crois, trois officiers de la garde républicaine qui bêtisent. » « Mon général, vous êtes au courant ? » « Il dit, au courant de quoi ? » « Il dit, le 7 état-major a fui. » « Mais il fuit, pourquoi ? » « Pourquoi il fuit ? » « Bon, il est laissé, on a continué la guerre. » « Ne parlons plus de la guerre, c'est rien, nous. » « Mais c'est moi qui suis allé le chercher, là où il s'est caché, » « pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'inscrire. » « J'étais avec Conan Boniface. » « Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa garde, sa voiture. » « Mais il a voulu monter à moi. » « Il dit, Coco, je vais monter à toi. » « Tellement il avait peur. » « Il est monté dans ma voiture. » « Il était assis à ma gauche. » « Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. » « Voir votre grand chef. » « C'est difficile à supporter. » « Le chemin faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. » « Il me dit, Coco, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud, à cause de Julienne. » « Je suis allé à son épouse. » « Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. » « C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. » « Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. » « Un chef d'état-major. » « Général quatre étoiles. » « En pleine guerre. » « Général quatre étoiles. » « En pleine guerre. » « Il ne donne pas ordre à ses hommes sur le terrain. » « Il ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain. » « Et qui va se gâcher pour protéger sa femme. » « Est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires ? » « Et aussi, ils avaient leur Julienne. » « Ils avaient leur Julienne pour la République, pour leur mission. » « Ils ont continué à combattre, à se battre. » « Parce que c'est ça que l'armée reste du monde. » « Mais lui, il s'est caché à cause du Julienne. » « Et voilà ce pays, il raconte sa vie. » « C'est une grande gueule en temps de paix. » « Et une petite gueule en temps de guerre. » « C'est ce que je peux dire de moi. » « Lors de la cérémonie traditionnelle de purification organisée en son honneur le samedi 16 mars 2024 par ses parents. »